La Wehrmacht. 17 millions d'hommes en armes dans une offensive contre l'Europe. Des jeunes gens en uniforme, dressés au combat et envoyés au front. Un soldat sur trois y laissera la vie. Quel genre d'armée formait-il ? Une troupe soumise à Hitler par fanatisme ou une cohorte de millions de jeunes gens manipulés ? Adolf Hitler, le commandant en chef autoproclamé de la Wehrmacht. Ces officiers sont des techniciens de la guerre, conscients et fiers de leur rang. Parmi eux, il y a des hommes pondérés, mais aussi des arrivistes prêts à tout. Partageaient-ils les visées de Hitler ? Quelle est leur part de responsabilité dans les crimes commis au nom de l'Allemagne ? De simples soldats envoyés au casse-pipe, des sous-officiers. Dans quel état d'esprit des soldats de la Wehrmacht sont-ils partis à la guerre ? Plus d'un demi-siècle plus tard, les souvenirs demeurent. Chacun se disait, nom de Dieu, moi aussi je veux en être. Chacun voulait devenir un petit héros. Aujourd'hui, on considère le métier de soldat d'un œil plus critique. Mais à l'époque, un jeune homme était content de trouver à se caser quelque part. J'ai tiré machinalement, et j'ai tué quelqu'un dès mon premier combat. C'est une expérience terrible. Ça me tourmente encore. Ne se posez pas de questions. D'autant plus qu'on était une masse assez solidaire. On nous a volé une partie de notre vie. Je ne peux pas le dire autrement. Au début, la Wehrmacht paraît invincible. Ses soldats remportent bataille sur bataille. Les combats font des millions de morts, d'abord du côté ennemi, mais de plus en plus dans ses propres rangs. Qu'est-ce qui rend cette armée si menaçante ? Sur le plan militaire, Hitler est un dilettante. Malgré cela, il arrive à s'imposer comme chef suprême de l'armée. Par quels moyens a-t-il réussi à assujettir la Wehrmacht ? Récemment, de nouvelles sources sont venues éclairer ce chapitre de l'histoire. Elles permettent de se faire une idée plus précise que jamais de la Wehrmacht. De jeunes historiens apportent de nouvelles réponses à de vieilles controverses. Les documents qu'ils ont exploités font apparaître sous un jour nouveau cette guerre menée au plus grand mépris de l'homme. Mais souvent, ils illustrent aussi à quel point le bien et le mal étaient proches et combien sont restés sourds à la voie de leur conscience. Dans des procès-verbaux des services secrets britanniques récemment déclassifiés, l'élite militaire allemande se montre sous un jour nouveau. L'historien Zunken Heitzel a exploité ces documents qui étaient classés top secret jusqu'à il y a peu. Des dizaines de milliers de pages consignent des conversations sans équivoque de dirigeants de la Wehrmacht mis sur écoute. L'opération se déroule dans le petit château de Trenn Park, près de Londres. Tous les généreux allemands tombés aux mains des alliés depuis l'été 42 sont retenus ici condamnés à l'oisiveté. Cette oisiveté a eu pour effet de délier les langues des prisonniers. Ils ont parlé de la guerre, des crimes de guerre, de politique et d'avenir. Avec ceci de particulier que les Britanniques ont enregistré ces discussions. Naturellement, ces sources sont précieuses, parce qu'il s'agit de conversations privées durant lesquelles les interlocuteurs s'expriment sans égard pour leurs supérieurs, leurs familles, leurs épouses. Dans ces discussions d'homme à homme, ils parlent sans embâche. Ça permet d'entrer dans l'intimité des généraux, de cerner de très près leurs pensées, leurs raisonnements. À l'heure insue, les généraux prisonniers révèlent leur véritable opinion sur la guerre et sur les nazis. Un jour, l'histoire donnera raison au fureur d'avoir reconnu le péril juif qui menace tous les peuples. Autrefois, il y a eu Gengis Khan, Ouattila. Aujourd'hui, c'est le bolchevisme juif. Mais dans nos petits pays d'Europe occidentale, nous n'avons pas vu plus loin que le bout de notre nez. On était là à se quereller, chacun voulant défendre ses propres intérêts. Nous n'avons tout simplement pas compris la menace qui venait de l'Est. Sur ce plan, le fureur... Oui, mais il s'y est mal pris. Mais c'est nous qui avons payé les pots cassés. Les pays d'Europe occidentale ont refusé de nous suivre, ces imbéciles. Et à ce moment-là, il a fallu qu'on se batte sur deux fronts. Eh oui, c'est nous qui tirons les marrons du feu pour l'Occident. À quelques exceptions près, tous les soldats de la Wehrmacht sont pétris d'idéologies nationalistes et antisémites. Ces hommes sont les enfants de leur époque. Et ne se doutent pas qu'ils assistent au début de la plus grande catastrophe de l'histoire. Certains considèrent même Hitler comme un homme politique pacifique. Hitler répétait sans cesse qu'il avait connu la Première Guerre mondiale, qu'il en était revenu gravement blessé. Tout le monde était donc convaincu qu'il ne déclarerait pas la guerre. Et pendant la campagne de Pologne, on croyait que c'était les Polonais qui, dans leur folie des grandeurs, étaient responsables de cette guerre. C'est en tout cas ce que la propagande a laissé entendre aux soldats Hussmann, engagés en Haute-Silesie pendant l'été 39, dans la 5e division blindée. Le 1er septembre, les chars allemands passent la frontière polonaise. C'est le début de la 2e guerre mondiale. Les soldats plus âgés accueillent l'événement avec des sentiments mitigés, alors que les plus jeunes sont imprégnés des idées de Hitler. A l'époque, Walter Heinlein avait 20 ans. J'étais enthousiaste. D'autant plus que je voulais être soldat. Bien sûr, on ne pouvait pas deviner ce qui allait arriver. Mais je voulais y aller. Dieu merci, ça commence enfin. Pourvu qu'on n'arrive pas trop tard. Les soldats ne sont pas préparés à affronter les épreuves de la guerre. Dans les premières années, la Wehrmacht a le dessus. Mais pour ces hommes, la confrontation avec l'horrible réalité est un choc. Le refoulement devient une stratégie de survie. Le 2 septembre, pendant l'attaque sur Plesse, nous avons eu les deux premiers morts dans notre compagnie. Les Polonais avaient une ligne de bunker et nous avions la mission de la prendre à pied, je dirais presque au corps à corps. Et on n'y arrivait pas. Heinrich Hussmann est l'un des 1 800 000 soldats de la Wehrmacht qui exécutent la stratégie définie par leurs généraux. Parmi eux, Johannes Blaskowitz, général de corps d'armée au début de la guerre. Il est fils de Pasteur et originaire de Prusse-Oriental. Il a perdu sa mère très tôt et a grandi dans les écoles de cadets, pépinières de l'armée prussienne. Ces institutions le préparent à une vie d'officier dans une discipline de fer. C'est l'éducation la plus stricte dans l'empire allemand. En contrepartie, le jeune homme sans ressources est promis à un avenir privilégié. L'uniforme est garant de reconnaissance et d'ascension sociale. Pendant la Première Guerre mondiale, une expérience marquante pour la plupart des dirigeants de la Wehrmacht, Blaskowitz fait une brillante carrière en tant que jeune officier. Il est intégré à l'état-major, âgé de 33 ans à peine. Mais son avenir est compromis par la défaite de 1918 et le traité de Versailles, vécu comme une humiliation. La République de Weimar est contrainte de réduire son armée, la Reichswehr, à 115 000 hommes. Dès lors, les généraux n'aspirent qu'à une chose, retrouver la puissance d'antan. C'est aussi l'ambition du colonel Johannes Blaskowitz. Il a été réintégré dans la Reichswehr et on l'affecte à des postes administratifs. Outre le fait qu'il s'ennuie, il doit renoncer à l'idée de faire carrière. Il ignore qu'à l'état-major de Berlin, on prépare depuis longtemps le réarmement. Karl Dirks, soldat pendant la Deuxième Guerre mondiale, a écrit un livre très remarqué sur ce sujet. Il affirme en effet que les chefs de la Reichswehr travaillaient à la remilitarisation avant même l'arrivée de Hitler. Ce réarmement était planifié depuis 1923, pendant l'occupation de la Ruhr. sous couvert de résistances patriotiques, on œuvrait à la remilitarisation du pays. Par ailleurs, l'article 48 de la Constitution de Weimar dotait von Zekt, le chef de la Reichswehr, du pouvoir exécutif en cas d'état d'urgence. von Zekt n'avait donc besoin de l'autorisation de personne pour s'y mettre. Hans von Zekt, le chef de la Reichswehr, est le principal instigateur du réarmement. sa planification constitue à elle seule une violation du traité de Versailles. Tout doit donc se faire sous le sceau du secret. En réalité, von Zekt envisage déjà un nouveau conflit. Quand Hitler arrive au pouvoir en 1933, le projet de création de la Weimar est prêt dans les tiroirs de l'office des troupes. Karl Dirks a pu démontrer que les 102 divisions de la Weimar avec lesquelles Hitler entre en guerre correspondaient exactement aux chiffres mentionnés dans le document secret des généraux de la vieille garde. Hitler n'avait plus qu'à s'en servir. La militarisation marche à pleine vapeur avec des répercussions sur la vie quotidienne. En l'espace de huit mois, tout le monde se baladait en uniforme. Même des fonctionnaires employés dans l'administration, en principe des civils. Il y en avait un qui habitait près de chez nous, qui nous saluait toujours en levant son chapeau quand on le regardait passer du troisième étage. Et quatre semaines plus tard, on l'a vu passer en uniforme avec un sabre et il nous a fait un vrai salut militaire. Je me suis dit, voyez-vous ça, ce monsieur est déjà en uniforme ? Et mon père m'a répondu, tu vas voir, bientôt même le facteur portera l'épée. Une obéissance de tous les instants au fureur du Reich et du peuple allemand, Adolf Hitler. est-ce que je veux dire ? C'est une obéissance pour ce que je veux dire ? Ces mots m'allaient droit au cœur, j'étais convaincu de ce que je disais. À partir de 1934, des millions d'hommes comme Heinrich Hussmann vont prêter serment à Hitler en personne, à cet homme qui projette une guerre de conquête. C'est une idée de Werner von Blomberg, ministre de la guerre et chef de la Wehrmacht. Par ce serment d'obéissance absolue, certains généraux espèrent préserver ce qui leur reste d'autonomie. Mais Blomberg a beau manifester son soutien aux nazis, il est limogé en 1938 pour avoir épousé une ancienne prostituée. Hitler, qui avait été le témoin de son mariage, se sent trahi, mais tire profit de cet incident pour son prochain coup de force. Après une brève hésitation, Hitler se nomme lui-même à la tête de la Wehrmacht. Il est à ses yeux le seul homme digne de cette fonction. En tant que chef de l'OKV, le haut commandement de la Wehrmacht récemment créé, le général Wilhelm Keitel est placé directement sous les ordres de Hitler. Franz Alder devient chef de l'état-major au sein de l'OKH, le haut commandement de l'armée de terre, dont l'existence n'est pas remise en question. Les deux états-majors sont en rivalité permanente, une situation idéale pour le dictateur. Wilhelm Ritter von Thomas, général des troupes blindées, a connu de l'intérieur le haut commandement de l'armée et son état-major. En 1942, il est fait prisonnier en Afrique et salué d'une poignée de main par le général Montgomery. Les Britanniques font preuve d'une grande habileté dans leur rapport avec les prisonniers gradés. Après un interrogatoire, ils les cantonnent dans des barraquements comme de simples soldats. Une fois qu'ils ont subi les désagréments de la procédure, ils sont transférés dans le cadre somptueux de Trent Park. Il s'agit de les mettre à l'aise pour les inciter à parler entre eux, car les services secrets britanniques ont truffé leur quartier de micro. Et le plan fonctionne. Thomas parle franchement de ses collègues de l'état-major. Je vais être franc. Vous ne pouvez absolument pas compter sur l'état-major. 99% de ces hommes n'ont rien dans le ventre. Et leur servilité ne date pas d'aujourd'hui. Ils n'ont jamais assuré de commandement. Ils ont toujours été des sous-fifres. Voilà pourquoi la plupart d'entre eux n'ont aucune droiture. C'est leur éducation qui veut ça. croyez-moi, ne comptez surtout pas sur eux. Hitler, lui, a d'autres raisons de se méfier de ses généraux. Il a besoin d'eux pour ces guerres, mais il ne les contrôle pas. Peu à peu, il parvient néanmoins à les évincer. Aveuglés par les perspectives de promotion, la plupart des généraux ne se doutent pas de ses intentions. Tout comme Hitler, ils aspirent à prendre leur revanche sur l'humiliation de Versailles. Mais Hitler veut plus. Il veut l'asservissement des peuples slaves et la mainmise sur ce qu'il appelle l'espace vital de l'Est. La Pologne, pays limitrophe, sera sa première victime. Les avis sur la Pologne étaient tous négatifs. L'économie polonaise, etc., etc. Tout était sale, démodé et lait. Tout ce qui était démodé était polonais et tout ce qui était sale était polonais. On a fait passer la Pologne pour l'ennemi absolu. Ça ne devait durer que deux ou trois semaines, après quoi la guerre serait finie. C'est ce qu'on nous a fait croire. Deux vieux préjugés ajoutés à une nouvelle agressivité sont le moteur de l'offensive contre la Pologne. À sa tête, on trouve entre autres le général Johannes Blaskowicz. La campagne de Pologne est une lutte inégale. Les Polonais opposent une résistance farouche. Mais au bout du compte, ils doivent faire appel à l'aide des alliés. L'Allemagne, en revanche, préparait son réarmement depuis des années. Trois semaines et demie seulement après le début des hostilités, Blaskowicz accepte la capitulation de la Pologne dans un bus à Varsovie. Les plans de Hitler s'avèrent justes. À Varsovie, le dictateur parade en vainqueur, avant tout pour impressionner ses propres généraux. Nul doute après cela que ce commandant en chef leur ouvrira une brillante carrière. Peu après cette marche triomphale, le général Blaskowicz s'est décoré de la croix de fer. Il devient le chef des troupes d'occupation en Pologne avec le titre de commandant en chef de l'Est. Pour l'heure, il est un général dévoué et loyal à la Wehrmacht de Hitler. Mais Blaskowicz se met à douter. Cette guerre n'est pas comme les autres. Sous sa responsabilité, des Juifs sont malmenés, contraints au travail forcé. Des dizaines de milliers de Polonais sont abattus. Toutefois, les militaires ne parlent de ces exactions qu'à mot couvert. Certes, ce n'est pas la Wehrmacht, mais l'ASS qui pratique l'extermination méthodique en Pologne. Mais le chef des troupes d'occupation est un général de la Wehrmacht, Johannes Blaskowicz. Après des mois d'hésitation, il décide de faire part de son désaccord par écrit. On apprendra plus tard que les abus commis en Pologne rebutaient aussi d'autres officiers. Pendant la campagne de Pologne, le comte Edwin von Rothkirch est colonel de cavalerie. Ce militaire de 50 ans a un passe-temps. Il réalise des films amateurs avec sa caméra et se met volontiers lui-même en scène. Plus tard, pendant sa détention, il se souviendra d'une situation embarrassante. Il n'ose en parler que maintenant. J'étais à Coutenot. Je voulais faire un film. C'est d'ailleurs la seule chose que je faisais. Il y avait là-bas un chef de la SS que je connaissais bien et un jour, alors qu'on discutait de choses et d'autres, il m'a dit « Tiens, au fait, si un jour ça vous dit de filmer une exécution ? » Je lui ai répondu « Non, merci, cela me répugne. » Et lui de poursuivre en disant « Les exécutions ont toujours lieu le matin, mais comme on en a encore pas mal, on peut aussi faire ça l'après-midi si vous voulez. » Vous ne pouvez pas imaginer à quel point ces hommes-là sont cruels de véritables bruts. Le 4 septembre 1939, quatrième jour de la guerre, à Czestokova dans le sud de la Pologne. L'entrée des troupes de l'infanterie allemande est suivie d'une âpre fusillade. Bilan, 8 morts et 14 blessés parmi les soldats allemands. Les représailles du régiment sont terribles. Des milliers de civils sont rassemblés sur la place publique. 100 personnes au moins sont assassinées, dont de nombreux Juifs. Dès les premiers jours de la guerre, des soldats de la Wehrmacht se livrent à des atrocités, même des unités placées sous les ordres de Blaskowitz. A l'époque, le soldat Heinrich Hussmann tient un journal. 10 septembre 1939, Opatov, le paradis des Juifs. Il me semble qu'au moins 85% des habitants sont Juifs. La ville est forcément à leur image. Partout, une puanteur atroce. Mais les boutiques juives sont ce qu'il y a de pire. Leurs prix sont scandaleux. Nous n'avons pas la moindre intention de donner autant d'argent à cette racaille. Au sein de la Wehrmacht, l'antisémitisme est chose courante. Mais il ne fait pas l'unanimité. On était dans un petit village. J'étais adjudant, je crois, à l'époque. Une jeune femme âgée de 25 à 30 ans est venue vers nous et m'a demandé « Dites-moi, devons-nous craindre pour notre vie ? » J'ai pensé qu'elle était probablement juive. Je lui ai répondu qu'à ma connaissance, elle n'avait pas besoin d'avoir peur. Si elle m'avait posé la question un an ou quelques mois plus tard, je lui aurais dit « Fuyez le plus vite possible. » Le général von Rothkirch se sent complice des atrocités qu'il a vues en Pologne. Nous aussi, nous étions devenus des bêtes sauvages. Un jour, en traversant un village polonais, j'ai vu qu'on exécutait des étudiants, juste parce qu'ils étaient étudiants, ainsi que des nobles et des propriétaires terriens, tout ce monde-là a été exécuté. Et quand j'ai raconté cela au général Bockelberg, il m'a dit... Il m'a dit « Écoutez-moi, on ne peut pas faire autrement, il le faut. Les étudiants, c'est ce qu'il y a de plus dangereux. Il faut tous les éliminer. Et la noblesse, elle se rebiffera toujours contre nous. Et puis, de toute façon, ne prenez pas tout cela trop à cœur. Si nous gagnons la guerre, tout cela n'a aucune importance. Alors je lui ai dit « Mon général, vous avez peut-être raison, mais il va d'abord falloir que je m'habitue à ce nouveau principe. » S'habituer plutôt que protester. Le général Blaskowitz, quant à lui, réagit. Il est croyant et s'indigne sincèrement des massacres perpétrés par les SS. Il préfère ignorer les actes auxquels se sont livrées ses propres unités, mais dénonce les crimes de la SS et de la police dans deux notes adressées au commandant en chef de l'armée. La troupe refuse d'être assimilée aux actes barbares de la police de sûreté et de collaborer avec ces unités qui agissent comme des pelotons d'exécution. Jusqu'ici, la police n'a fait que répandre la terreur parmi la population. Le calme et la sécurité du pays ne peuvent pas être rétablis par l'emploi exclusif de la violence. Hitler est scandalisé. Blaskovitz s'est relevé de ses fonctions et son avancement est bloqué. On lui assigne rapidement un poste à l'ouest. Peu de temps après la victoire sur la Pologne, Hitler dévoile son prochain objectif à ses généraux, attaquer la France le plus rapidement possible. La plupart d'entre eux pensent que c'est impossible dans un laps de temps aussi court. Un avis partagé par le chef de l'état-major Franz Halder qui essaie de dissuader Hitler. Selon lui, c'est l'idée d'un homme devenu fou. Mais pour l'heure, il est encore indécis. Christian Hartmann, historien à l'Institut d'histoire contemporaine de Munich, a étudié la vie du général Halder et son attitude face à Hitler. Halder était un grand indécis. Mais son hésitation ne relevait pas seulement de sa nature, c'était aussi le fruit d'un calcul. En sa qualité de chef de l'état-major, il avait l'habitude de travailler avec plusieurs options. Et il était connu pour prendre toutes les précautions possibles. C'était un homme qui s'appliquait à ne jamais restreindre le champ des possibilités. La date de l'offensive contre la France est repoussée plusieurs fois. Une chance pour Halder. Plus tard, il confiera à un ami que pendant des semaines, il se rendait chez Hitler avec un pistolet dans la poche avec l'intention de le tuer. En novembre 1939, Halder assiste à une colère de Hitler. Il fulmine contre la prétendue lâcheté et le mauvais esprit des généraux. Halder croit alors que ses velléités contestataires ont été trahies et se résignent. Un contemporain de Halder le décrit en ces termes. Halder est comme une baudruche, fier et audacieux quand quelqu'un l'a gonflé, minable et creux quand on l'a dégonflé. À Koblenz, le château des princes électeurs situé au bord du Rhin abrite à l'époque des bureaux militaires. C'est ici qu'un rival de Halder élabore le plan d'invasion de la France. Le général Erich von Manstein, chef d'état-major du groupe d'armée A récemment formé. Avec l'aide du général des troupes blindées Heinz Guderian, lui aussi stationné à Koblenz, Manstein développe un plan inédit. Contrairement aux stratèges de la Première Guerre mondiale, il ne raisonne pas en termes de position. Il veut une guerre mobile, une offensive continuellement en mouvement, menée uniquement par des troupes motorisées. Dans toute l'Europe, les généraux sont réticents à cette idée. D'un point de vue militaire, c'est une révolution, mais le plan soulève d'énormes problèmes logistiques. Il existe de nombreuses légendes autour de la campagne de France. L'historien militaire Karl Heinz Friezer leur a rendu un fond de vérité grâce à de nouvelles investigations. Les Allemands se sont lancés dans quelque chose de complètement faux. Selon le plan du général von Manstein, ils ont attaqué avec leur char en passant par les forêts des Ardennes, ce qui a pris les alliés au dépourvu. Par ailleurs, c'était la première fois qu'on employait l'arme blindée à des fins opérationnelles. Alors que les alliés avaient disposé plus de 4200 chars tout le long du front, les Allemands ont concentré leurs 2400 chars dans les Ardennes. Ils y ont fait une percée et ont ainsi provoqué l'effet de surprise voulu. L'offensive doit avoir lieu dans le sud de la Belgique où personne ne s'y attend. La violation de la neutralité des états du Benelux est considérée comme un risque à courir. L'opération entrera dans l'histoire sous le nom de Sichelschnitte, coup de faussie. L'idée du coup de faussie de Manstein était si stupéfiante. Elle paraissait tellement insensée qu'on peut la comparer à la traversée des Alpes par Hannibal et ses éléphants. Cela relevait davantage de l'imagination d'un Jules Verne que du raisonnement méthodique et minutieux d'un général allemand. Et c'est aussi pour ça que l'effet de surprise a été si grand. Le talon d'Achille du plan de Manstein. Un flanc découvert offrant une brèche de plusieurs centaines de kilomètres aux alliés. C'est un jeu à qui tout double. Le général von Manstein a été à la fois le concepteur et la première victime de ce plan. Il a en effet été remplacé parce qu'on a jugé son plan extravagant et trop risqué. Le général d'état-major Halder se débarrasse de Manstein en l'expédiant à Stettin. Manstein parvient cependant à exposer son plan à Hitler. Hitler n'aime pas Manstein et ne saisit absolument pas la portée de son plan. Contre toute attente, l'idée du général va néanmoins inspirer le dictateur de façon décisive. Plus tard, la propagande nationale socialiste va attribuer à Hitler l'idée du coup de fossile. En réalité, Hitler s'est approprié cette idée sans même vraiment la comprendre. Comme on le constatera par la suite. Mais en attendant, on avance. Le général Guderian est en tête. Walter Heinlein est un jeune artilleur dans une division placée sous les ordres du général Guderian. De par son éducation, son engagement dans la guerre contre la France lui paraît naturel. On nous avait toujours inculqué l'hostilité contre la France, cet ennemi juré. Alors on se disait que c'était le cours normal de l'histoire de chercher à récupérer ses territoires. Ça aussi, on nous l'avait répété à l'école. En ces années, la diabolisation du voisin est dans l'air du temps. Le 10 mai 1940, l'offensive est déclenchée à l'ouest. Les unités motorisées doivent ouvrir une percée au sud de la Belgique. La région est si escarpée, les routes si étroites qu'elle passe pour infranchissable avec des chars. On tente malgré tout l'expérience. En tout, plus de 40 000 véhicules de la Wehrmacht se mettent en route. mais dans les Ardennes, on rencontre toujours de nouveaux obstacles, ce qui conforte les détracteurs du plan Manstein. La colonne de chars et l'infanterie qui suit engorgent les routes étroites. Les esprits moqueurs surnomment cette progression le plus grand embouteillage de l'histoire. On était immobilisés avec nos chars. J'étais dans une compagnie d'artillerie blindée. On s'asseyait sur notre véhicule et on restait bloqués pendant des heures. Les véhicules immobilisés offrent une cible facile et le danger d'une attaque de l'armée de l'air ennemie est une menace permanente. Les routes étaient si embouteillées par nos véhicules et nos blindés qu'on nous a ordonné de ne plus respecter d'intervalles et de coller au véhicule devant nous. Finalement, les embouteillages se résorbent. Comme les alliés ne s'attendent pas à cette invraisemblable percée des Ardennes, le convoi essuie peu de pertes. Le succès de l'offensive repose essentiellement sur cet effet de surprise. L'approche a été extrêmement rapide et puis on est tombé sur un château. On est rentré et on a trouvé des officiers anglais en train de prendre leur petit déjeuner. Ça nous paraissait complètement incongru. Ils étaient tellement surpris par notre attaque. Ils ne s'imaginaient pas que ça pouvait aller si vite. Bien sûr, on les a tous faits prisonniers. Les soldats pensent appartenir à une armée moderne et invincible. Une illusion qui leur coûtera cher. En réalité, la Wehrmacht ne dispose que d'une poignée de divisions modernes. Celles-ci sont déployées à l'avant, en pointe de lance. Sur les 157 divisions mobilisées, 10 seulement sont blindées et 6 d'entre elles sont motorisées. Derrière les blindés arrivent les unités attelées qui, d'un point de vue technologique, n'ont pas évolué depuis Napoléon. Le gros des troupes progresse à pied. La plupart des divisions sont mal équipées. Seule la moitié de cette armée est véritablement opérationnelle. Mais le fonctionnement de cette armée est moderne. En premier lieu, grâce à ce qu'on appelle la tactique de mission. L'armée allemande était connue pour laisser une marge pour l'exécution des ordres. On ne nous disait pas « Tu vas attaquer maintenant en emmenant tes hommes sur cette colline. Tu vas traverser cette forêt et prendre l'ennemi à revers. » Non, on disait « La compagnie attaque l'ennemi après reconnaissance du terrain. Le lieutenant untel mène l'attaque. Et ce lieutenant pouvait alors déterminer la position idéale dont ses supérieurs à l'arrière n'avaient aucune idée. » Ainsi, chaque homme a sa mission. Cela responsabilise du même coup les sous-officiers et les soldats, y compris sur le plan moral. La question du bien et du mal se pose à chacun. Des bunkers près de Sedan. La Wehrmacht doit franchir cet obstacle dans le sud des Ardennes. La vallée de la Meuse est protégée telle une forteresse. C'est ici que les Allemands avaient remporté une victoire décisive en 1870. Selon la volonté de Hitler, il est prévu de faire une halte après la prise de la ville. Mais d'après le plan Manstein, la Meuse n'est qu'une étape vers les côtes de la Manche et la progression éclair doit se poursuivre. Il y aura un conflit entre les dirigeants de la Wehrmacht sur la suite des opérations. L'attaque de Sedan commence par un bombardement violent. Les soldats français opposent une résistance désespérée. Mais ils sont finalement vaincus. Walter Heinlein découvre maintenant le côté effroyable de la guerre. En traversant la Meuse, on s'est aperçu qu'il y avait un adversaire en face de nous. Et ça a bien chauffé pour nous. On a eu le premier mort. Évidemment, ça fait un peu réfléchir. Et on se rend compte que la guerre n'est pas une promenade. Pour Walter Heinlein, l'enthousiasme du début se dissipe rapidement. Tout le monde a peur. Celui qui dit qu'il n'a pas peur est un menteur. On a peur tous les jours jusqu'à la fin de la guerre. La peur est un sentiment humain. L'homme ne peut pas réagir autrement. Les combats sont acharnés mais de courte durée. Dès le lendemain, 60 000 hommes et 22 000 véhicules, dont 850 blindés, franchissent la Meuse à Sedan. Puis le 14 mai, les blindés se dégagent de la tête de pont. Sans plus attendre, ils foncent vers l'ouest en direction des côtes de la Manche. À la tête de ce corps blindé, le général Guderian vient de transgresser un ordre formel de Hitler. D'après les plans du dictateur, la guerre éclair devait s'arrêter là. En faisant cavalier seul, le général des troupes blindées sauve la campagne. Guderian s'est imposé face à Hitler et visiblement, son initiative est payante. Un général vient de démontrer à son commandant en chef son incompétence militaire. Dix jours plus tard à peine, la Wehrmacht est près d'atteindre les côtes de la Manche. Le plan prévoit d'encercler les armées alliées en Belgique et d'empêcher leur retraite par le port de Dunkerque. Mais à la surprise générale, Hitler ordonne de stopper l'offensive. Pendant trois jours, les blindés sont immobilisés. Les généraux rongent leurs freins comme des chiens de chasse qui voient leurs proies s'échapper. Cet arrêt à Dunkerque est une erreur stratégique lourde de conséquences. Les raisons de cet ordre ne sont pas connues à ce jour. Hitler voulait-il permettre aux Britanniques de se replier de l'autre côté de la Manche Les soldats n'arrivent pas à y croire. On se demandait pourquoi ça n'avançait plus. On pensait qu'on avait largement les moyens avec nos blindés de jeter tous les Anglais à la mer. Alors pourquoi nous en empêcher ? A Dunkerque, 340 000 hommes des armées alliées rembarquent pour l'Angleterre, abandonnant dans leurs fuites véhicules et engins lourds. L'ordre d'immobilisation a pourtant une raison. Pour assurer le succès rapide de l'opération, le haut commandement de la Wehrmacht avait pris des décisions importantes sans consulter Hitler. Une fois de plus, ce dernier avait eu le sentiment qu'on le court-circuitait. « Ce n'est pas les blindés qu'Hitler voulait stopper à Dunkerque, mais les généraux. À Dunkerque, pour la première et dernière fois, le haut commandement de la Wehrmacht s'est insurgé contre Hitler. Une épreuve de force que Hitler a remportée. C'était une révolte contre lui en tant que chef militaire. Cet incident lui a permis de leur donner une leçon et il a ordonné d'arrêter les blindés par principe. La manœuvre de Hitler réussit. Les généraux sortent perdants de cette épreuve de force. Pour lui, cela vaut plus que les 340 000 prisonniers qu'il a laissés filer. Peu de temps après, la France est vaincue et Hitler peut se vanter d'être le brillant stratège de cette guerre. La Wehrmacht va occuper une grande partie de la France. Grisés par la victoire, les soldats ignorent tout de la lutte de pouvoir qui s'est déroulée en huis clos. Leur sentiment d'invincibilité est confirmé et renforcé. Les rares voix discordantes qui s'élèvent au sein de l'armée sont condamnées au silence. Un transfert de pouvoir lourd de conséquences s'opère dans la structure hiérarchique du Reich allemand. L'armée n'est plus qu'un instrument entre les mains de Hitler. Ses commandants eux-mêmes l'ont livré aux dictateurs. Les généraux allemands en captivité cherchent toujours à comprendre comment les choses ont pu en arriver là. On en est encore et toujours à se demander comment on a pu suivre Hitler, ce caractériel. Cela n'a rien d'étonnant. Les officiers ne s'intéressaient pas à la politique et croyaient que le gouvernement était aussi correct que les officiers. Si ça avait été un gouvernement démocratique, on ne l'aurait jamais suivi. C'est l'idée nationaliste. C'est sous couvert du nationalisme qu'il nous a bernés. Si on se place du point de vue des criminels, les nazis ont très bien mené leur jeu avec une telle logique. C'est la faute de la bande qui gravitait autour de lui. Ils auraient dû lui dire « Mais voyons, mon fureur... » Peut-être ne les écoutaient-ils pas. Dans ce cas, il suffisait de partir. Mais personne n'est parti. Franz Alder reste à son poste jusqu'en 1942. Il est remplacé suite à des démêlés avec Hitler et arrêté après l'attentat du 20 juillet 1944. Alder est mort en 1972. À la fin de la guerre, Heinrich Hussmann est adjudant-chef. Les atrocités qu'il a vécues l'ont guéri de son penchant pour l'idéologie hitlérienne. Aujourd'hui, c'est un homme profondément croyant. Johannes Blaskowitz occupe encore divers postes de commandant et est décoré plusieurs fois. Pour des raisons non élucidées à ce jour, il se suicide dans les locaux du tribunal militaire de Nuremberg en 1948. Walter Heinlein a été blessé à six reprises. Il a été promu au grade de capitaine et maintes fois décoré. Après la guerre, il est devenu charpentier avant d'être architecte puis entrepreneur en bâtiment. Aujourd'hui encore, il donne des conférences pour parler de son vécu pendant la guerre. La plupart des soldats de la Wehrmacht sont restés longtemps fascinés par leur commandant en chef. Mais la guerre est claire de Hitler telle que l'a présenté la propagande nazie était un mythe. Hitler n'a jamais été aussi populaire qu'après la campagne de France. On le voyait comme une sorte de nouveau messie qui avait fait un miracle, le miracle de 1940. À l'époque, on attribuait cette victoire à Hitler parce qu'on ignorait ce qui s'était passé en coulisses. en 1940, la Wehrmacht et la population sont grisées par cette victoire. L'année suivante, la guerre contre l'Union soviétique ouvrira un nouveau chapitre de l'histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada